... Le matériel de levain, je regarde s'il y a bien les colçons qui sortent à voir. Ici, par exemple, ce n'est pas le cas. Je vais noter le numéro et je vais demander pourquoi le matériel n'a pas été contrôlé. Dès septembre 2019, une formation inédite en Wallonie débute à Arlon, un bachelier en prévention et sécurité qui pourrait bien féminiser quelque peu notre catégorie technique. Cette formation, elle existe déjà en Flandre avec un certain succès d'ailleurs. Elle existe aussi en France et en Allemagne. Et donc, dans un moment où en communauté française, aucune formation de ce type n'était proposée au niveau bachelier, la haute école Robert Schumann a fait le choix de proposer une formation qui est innovante qui associe en même temps la sécurité, la prévention et en même temps l'environnement. Grâce à cette troisième formation unique, la HERS enrichit encore son offre dans un domaine de pointe, renforce sa collaboration avec l'ULG et son campus environnement et espère aussi attirer vers le technique davantage d'étudiantes comme par exemple Amandine, géomètre et conseillère en prévention chez TGEC. J'étais déjà sur chantier pour mon travail de géomètre, pour aller à planter, faire des états des lieux, faire des relevés. Donc je voyais les gens sur chantier et tant qu'à faire, pourquoi pas s'occuper de la sécurité. Je pense que c'est une formation où il y a plus de femmes que d'hommes. Je dirais qu'on est à une proportion de 60% de femmes et 40% d'hommes. Chez TGEC, on a des chantiers presque dans toute la Wallinique, donc on voyage beaucoup. Parfois c'est contraignant de faire des trajets, mais c'est bien aussi de voyager sur les différents chantiers et puis d'être en partie au bureau. Chaque jour est différent. Ma journée est parfois une journée purement administrative où je vais passer du temps à mon bureau pour rédiger des rapports liés à des visites que j'ai effectuées ou alors des journées où je bouge beaucoup. Je peux aller d'un site à l'autre, ici à la haute école, on a quand même trois sites avec Arlon, Vireton et Libramon. Je suis en permanence en mouvement, je rencontre les gens, je vais voir sur place. Ça c'est quelque chose de très enrichissant. Sur le terrain, Amandine pratique la communication avec douceur et diplomatie de qualité appréciée par les équipes qu'elle côtoie. Mais évidemment, sa fonction ne s'arrête pas là. Alors mon quotidien, c'est en partie d'aller sur chantier, voir que tout se passe bien, vérifier différentes choses sur chantier. Il y a toute une partie plus administrative à faire au bureau, faire le suivi de la veille réglementaire, faire les déclarations éventuellement d'accidents. Il y a toute la partie administrative qui est du suivi, des visites médicales, des travailleurs, des formations, des recyclages. Ça demande un petit peu de travail administratif. L'année passée, on a réalisé une vidéosécurité comme support à l'accueil des nouveaux travailleurs. On va organiser une analyse psychosociale dans l'entreprise. Ça, on va pouvoir travailler un petit peu là-dessus pendant quelques temps, chercher des nouvelles formations, ce genre de choses. Et donc, si vous aimez communiquer et rêver d'un travail varié alliant technique, terrain et administratif, cette formation sur mesure est faite pour vous. C'est un cursus, un bachelier professionnalisant de 3 ans, de 180 crédits, 165 crédits de tronc commun et 15 crédits d'option. En première année, on va aborder bien des sciences fondamentales, donc la physique, tout ce qui est électricité également. Mais très rapidement, on va aborder des thématiques plus pointues, telles que la gestion des risques. On va également faire un petit peu de législation. On commence rapidement, au premier quadrimestre, avec des cours de communication. Voilà qui devrait intéresser pas mal de profils, d'autant plus que la fonction est rare, et amenée à se développer davantage dans le futur. Bon nombre d'entreprises de la région et certaines institutions publiques sont en demande de professionnels formés en sécurité et prévention. Et dans le domaine de l'environnement, la législation actuelle qui est en cours d'évolution fait que d'ici quelques années, on est convaincu qu'un grand besoin de professionnels formés dans les matières environnementales sera nécessaire. Une fois de plus, la haute école Robert Schumann montre qu'elle est à la pointe de l'évolution des formations en fédération Réunion-Rocel. Inscription ouverte dès ce lundi 1er juillet, chemin de veille l'air. Nous vous attendons à bras ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada